En matière d'éducation et de formation, c'est 22% du budget de l'État qui est affecté aux dépenses d'éducation et de formation. 22% du budget. Vous savez, le chef de l'État a lancé le programme Éducation pour tous. Et cela ne peut se faire si vous ne le recrutez pas. Donc, il est bien de construire des nouvelles salles de classe, mais ces salles de classe ne doivent pas être vides. Et à ce titre, il est prévu un recrutement de l'ordre de 10 000 agents dans le secteur de l'éducation. Les actions du projet obligatoire pour tous, de l'école obligatoire pour tous, 100 milliards de francs-séphans ont été affectés pour ce projet-là. Il est prévu aussi des constructions de salles de classe. Nous avons lancé un programme de construction de 3 000 salles de classe pour justement accueillir l'ensemble des élèves. En matière, au niveau des universités, 28 milliards de francs CFA sont prévus pour l'extension des universités, mais aussi pour démarrer la construction des nouvelles universités. Chantier que, mesdames et messieurs les ministres ici présents, auront la loute tâche de conduire au cours de l'année 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada